On va recevoir tout de suite, il est candidat pour la troisième fois à l'élection présidentielle. La première fois c'était en 2012, il était arrivé comme un ovni sur la scène médiatique et politique. C'est un peu le roi de la punchline, l'invité qu'on va recevoir dans un instant. Il est candidat du nouveau parti anticapitaliste, il s'appelle Philippe Poutour, on le reçoit dans un instant, mais regardez d'abord. C'est vrai qu'heureusement je dors bien la nuit, mais quand je me réveille je me dis toujours « Ah merde, je suis candidat ». Candidat à l'élection présidentielle, l'homme est aussi ouvrier mécanicien dans l'industrie automobile. Qui n'a pas besoin de croire à tous ces trucs-là, j'ai pas rendez-vous avec le peuple moi, j'ai pas entendu des voix. Beaucoup de projecteurs sur les candidats d'extrême-gauche, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud. Philippe Poutou, nouvelle coqueluche des médias jusque sur son lieu de travail. Une fierté pour ses collègues. Salut, très content, oui, il vous a manqué. Vous faites une différence entre les visiteurs de droite et les visiteurs de gauche par exemple ? La différence que je fais c'est... Bah oui, les visiteurs de gauche il leur serre la main, les visiteurs de droite non, il leur fait de me la serrer tout à l'heure. Ouais, ouais, je le revendique, je suis un peu allergique à l'UMPOFN. C'est officiel depuis dimanche, finalement il rempile. A 49 ans, Philippe Poutou sera le candidat anticapitaliste aux élections présidentielles de 2017. Moi je comprends pas, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui votre candidature ? Vous parlez d'éparpillement, est-ce que vous n'êtes pas un agent de l'éparpillement ? Non mais si la réponse vous intéresse, on laisse parler tranquillement. Alors expliquez-moi. Vous ne referiez pas du ruquier, vous faites du ruquier. Même un Fillon qui se vit préoccupé par la dette, mais il pense moins quand il se sert dans les caisses publiques. Quand il paye sa famille. Donc quand nous on est convoqués par la police, nous ouvriers par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà, ce sont des tocards qui arrivent autour de vous, vous n'avez fait que ça. Et donc de la politique à l'ancienne, mais des gens qui ont tous assumé des politiques... Je ne suis pas un professionnel de la politique, dites-vous. Enfin ça fait quand même quoi ? C'est la troisième fois que vous êtes candidat à la présidentielle ? Cet ancien ouvrier de chez Ford est au chômage depuis la fermeture de l'usine de Blanquefort fin 2019. À chaque fois qu'on a l'occasion, on lance un appel au maire, dans les petites communes notamment. On essaie de les encourager à nous parrainer parce qu'on pense qu'on est utile, on pense qu'on est légitime. Et ce serait bien qu'on y soit, oui. Et avant d'accueillir Philippe Poutou, je remercie Géraldine Maillet et François-Xavier de Maison d'être restés. On va parler de votre livre dans un instant. On accueille aussi, merci, Agnès Verdier-Molinier. Vous sortez le vrai État de la France. Les citoyens ont le droit de savoir. Et le vrai État de la France, selon vous, il est plutôt catastrophique. Vous nous direz pourquoi dans un instant. On va en parler. Vous débattrez aussi, si vous en avez envie, avec Philippe Poutou. Et on le reçoit tout de suite. Philippe Poutou dans Un État en direct. Bonsoir Philippe Poutou, bienvenue sur notre plateau. C'est vrai que c'est votre troisième fois candidat à l'Élysée, même si à chaque fois vous vous rappelez que vous avez peu de chance, et on le sait d'être élu. Mais c'est une candidature à chaque fois qui vous permet en tout cas de parler de ce que vous pensez de la France et de l'État de la France. Vous aussi, vous n'avez pas évidemment le même constat qu'Agnès Verdier-Molinier, encore que peut-être on trouvera quand même quelques points communs. Mais est-ce qu'au fond, ça y est, vous n'êtes pas devenu vous aussi un professionnel de la politique ? Alors comme le disait Bourdin, la troisième fois, d'autant que vous êtes élu maintenant. Avant, vous ne l'étiez pas. Moi, quand je vous rencontrais, vous étiez ouvrier. Hélas, l'usine a fermé depuis. Vous avez été licencié, comme beaucoup d'autres, dans cette usine Ford à Blanquefort. Maintenant, vous êtes élu municipal à Bordeaux. Vous n'êtes plus lui-même homme ? Si, je pense que si quand même. Mais oui, effectivement, l'usine a fermé. On s'est tous fait licencier. L'usine Ford, avec nous, on pense, face une complicité des pouvoirs publics, malheureusement. Donc là, je me retrouve au chômage officiellement. Je pointe à Pôle emploi. Et du coup, il faut faire autre chose. Alors, je ne suis pas un politicien professionnel, mais on pourrait parler de ce que j'avais dit à Bourdin. On est des militants professionnels, en fait. On milite et puis on essaie de ne pas rater les occasions où on peut se faire entendre parce qu'on a envie que le monde change. Et voilà, c'est une manière aussi de prendre sa place dans la lutte. Et une élection, aussi paradoxale que ça puisse paraître, c'est un moment où on se bat, où en tout cas, on fait entendre les idées de la révolte et on a envie de bousculer les choses, de faire chier aussi. Parce qu'en fait, on est dans un monde où il y a une sorte d'autosatisfaction de tout un monde politicien, de gauche ou de droite d'ailleurs, du même milieu social. Et c'est vrai qu'on a envie, à la fois de faire entendre autre chose, mais en même temps de faire exister autre chose. Et socialement, quelqu'un qui est licencié et qui pointe au chômage, ça permet aussi de montrer des choses, de dire des choses. Il a une vision différente des élus habituels. C'est certain. Mais quand même, si vous avez réussi à être élu au conseil municipal de Bordeaux, et vous allez voir où je vais en venir, c'est parce qu'au fond, une partie de la gauche chez vous a réussi à s'unir. Et aujourd'hui, vous êtes contre cette union de la gauche au niveau national. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quand même ? Parce que vous avez bien vu que ça marche quand la gauche se réunit. Mais oui, mais non, ce n'est pas un paradoxe parce que tout n'est pas possible à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Et c'est vrai qu'à Bordeaux, il y a eu d'autres endroits où ça a été tenté, on a réussi à regrouper des équipes militantes. Et c'est vrai qu'il y avait des camarades de la France Insoumise, des camarades syndicalistes, des camarades qui étaient investis dans le mouvement des Gilets jaunes, et puis de différents collectifs, d'associations, et donc des camarades du NPA. Et on a réussi à Bordeaux. Le contexte était aussi un peu particulier puisqu'il y avait le mouvement des retraites. Et donc, en fait, on a construit la liste pendant les manifestations. Et il y avait une motivation, effectivement, à Bordeaux. En plus, Bordeaux, c'est une ville, entre guillemets, bourgeoise de droite qui était de droite depuis 73 ans. Et donc, on s'est dit, on va faire chier. La première motivation, c'était ça, en fait. C'est juste de faire chier, en fait, de l'innovation ? La première motivation, et encore une fois, évidemment, c'est lié au fait d'avoir envie de faire exister autre chose. Parce que Bordeaux, ce n'était pas que des bourgeois, ce n'était pas que la place de la bourse, ce n'était pas que les trucs riches, les monuments du XVIIIe siècle. C'était aussi des quartiers populaires et aussi du chômage, de la précarité, et puis des idées de gauche et radical à gauche. Sauf que grâce à ça, vous avez fait plus de 11% qui ont été élus. 12% même. C'est la grosse surprise. Oui, nous, on était contents parce qu'on a fait du bruit, on a réussi à faire exister autre chose et aujourd'hui, on a des élus qui essayons... Pourquoi parler d'essayer de faire ça aussi pour la présidentielle ? Là, c'était possible parce qu'on était dans des équipes militantes qui nous connaissions quand même pas mal. Localement, c'est aussi plus simple. Après, au niveau d'une présidentielle, vous vous rendez compte, ce sont des états-majors avec des tas d'enjeux qui sont tout le temps. Nathalie Arthaud qui sera candidate. Elle aussi, il y a des points communs tout de même. Sans aller jusqu'à Mélenchon. Pour le coup, L.O. n'était pas dans la démarche unitaire à Bordeaux parce qu'en fait, je ne vais pas critiquer L.O. ce n'est pas le sens. Lutte ouvrière. Lutte ouvrière, oui. Non, mais nous, on est vraiment réellement dans cette idée unitaire. On pense qu'il faut regrouper mais nous, on est dans cette idée unitaire de force militante par en bas. On pense que ça, c'est fondamental. Alors que ce soit politique, associatif ou syndicaliste ou des gens qui militent nulle part. Mais c'est cette idée des forces militantes qu'il faut arriver à regrouper mais sur un programme radical anticapitaliste. On va parler de votre programme et il a raison. Pardon. Quand on regarde, parce qu'on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup moqué de la gauche sociale-démocrate et de ses divisions Jadot, Hidalgo, Taubira, etc. Mais quand on regarde la gauche radicale... C'est pareil. Non, mais attends. Est-ce que vous savez qu'il y a le candidat NPA ? Donc vous, il y a un dissident NPA qui est candidat à l'élection présidentielle, Anna Skazib, je donne son nom, il y a Nathalie Arthaud qui est en lutte ouvrière, il y a Jean-Luc Mélenchon qu'on peut considérer gauche radicale et il y a Fabien Roussel qui est du Parti communiste. Vous êtes cinq à vous partager un espace qui est celui de la gauche radicale. J'ai l'impression que moins il y a de Français de gauche, plus il y a de candidats à la présidentielle de gauche. Alors, comment répondre ? Non, mais en plus, on n'est pas hésitant là-dessus parce que c'est vrai qu'on considère qu'il faut qu'on soit dans cette élection-là parce qu'on a la prétention de penser qu'on a une utilité, ce que je disais aussi, c'était dans votre reportage, on pense qu'on est légitimé et utile au débat politique parce qu'on représente un courant d'idées qui est quand même particulier. Vu de votre côté, vous pensez que tout est pareil entre Roussel, nous, Mélenchon... Qu'est-ce qui diffère, par exemple, entre vous et Jean-Luc Mélenchon ? Ce n'est pas quand on s'écoute les uns les autres, j'ai l'impression que les différences se voient un petit peu quand même. Donnez-moi une grosse différence de fond avec Jean-Luc Mélenchon. Avec Mélenchon, la différence, déjà nous, on est pour la renversement du capitalisme. Alors dit comme ça, ça fait un peu bizarre parce qu'on est quand même assez loin de la perspective révolutionnaire avec l'idée que oui, on transformerait profondément la société, mais n'empêche que nous, on pense qu'il faut un programme de rupture et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à discuter que ce n'est pas juste un programme avec une liste de revendications qu'on peut partager pour beaucoup d'ailleurs dans le programme de Mélenchon, mais après, c'est comment on arrive réellement à changer les choses, quelle force peut transformer profondément la situation et mettre en avant ou en tout cas imposer un programme social et c'est pour ça que nous on discute beaucoup d'un programme de rupture, un programme anticapitaliste. En fait, l'idée à notre avis, c'est que la façon de s'en sortir, que ce soit sur la question environnementale ou même sur la question sanitaire ou la question sociale, c'est en fait, c'est arriver à neutraliser les capitalistes, leur empêcher les moyens de nuire et donc du coup, c'est la question de l'expropriation, la question de la socialisation d'une bonne partie de l'économie pour mettre sous contrôle des salariés et de la population. Votre programme, c'est d'exproprier les banques, la pharmacie, nationaliser, total, arriver à tout ça. Le système bancaire, on pense qu'il faut que ce soit un monopole public bancaire complètement socialisé parce qu'on pense que cet outil économique doit être au service des populations et pas entre les mains justement d'intérêts privés, égoïstes et tout ça. Après, il y a la question de l'industrie pharmaceutique, là avec la crise sanitaire quand même, il y a quelque chose qu'on voit qui est assez flagrant. Il faut une industrie pharmaceutique publique qui permette la levée des brevets, qui permette justement la vaccination à l'échelle de la planète et tout simplement... Le réclame, ça, la levée des brevets. D'autres candidats le réclament, ça, la levée des brevets. Vous n'êtes pas le seul. Oui, tout à fait. Mais nous, on est sur l'idée d'une expropriation socialisation et justement, des secteurs comme la santé, les énergies, la production de l'énergie, on pense qu'il faut exproprier total aussi. Exproprier, ça veut dire nationaliser ? Socialiser, non désocialiser parce que ce n'est pas juste sous contrôle de l'État, c'est après l'idée du contrôle des salariés, du contrôle de la population. En fait, c'est l'idée d'une société beaucoup plus démocratique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et en fait, c'est l'idée aussi qu'on enlève le pouvoir aux capitalistes et aux possédants et aux ultra-riches. Et donc, du coup, si on l'enlève à ces gens-là, on le donne dans des... Enfin, on le transforme sous forme d'un pouvoir collectif. Et donc, du coup, pour nous, ça, c'est fondamental. Et on pense que c'est quand même une différence importante avec Mélenchon. Donc, avec Mélenchon, on n'est pas dans l'idée que c'est un adversaire et qu'on va se combattre comme ça, mais c'est aussi l'idée d'un débat politique qu'on peut avoir besoin à gauche. On a besoin d'une discussion entre les forces militantes de gauche sur la question de la stratégie, comment on peut changer les choses et qu'on peut ne pas se satisfaire juste d'une liste de revendications, mais de poser le problème de la capacité qu'on a ou pas de transformer les choses et de la force qui peut aujourd'hui changer vraiment les choses. Changer la société. Et on ne pense pas qu'un changement de président, ça suffise à tout changer. Et on le verra dans d'autres pays comme le Chili, par exemple. On verra, mais il y a d'autres expériences comme ça où le changement de président, même si ça suffisait de l'espoir, on s'aperçoit que derrière, c'est toujours très compliqué parce qu'il y a des forces économiques, ceux qui possèdent, ceux qui ont la richesse, qui eux, de toute façon, ne sont pas du tout là-dedans. Parlons quand même du programme, de votre programme, histoire de faire bondir Agnès Verdier-Moulinier, parce que là, je crois qu'elle va tomber à la renverse quand elle va m'écouter. Il va y avoir une crise cardiaque. Je crois qu'elle connaît un peu quand même. Vous la connaissez, nous aussi, remarquez bien. Alors, le SMIC à 1 800 euros, moi je trouve ça très bien, j'imagine qu'évidemment, elle n'est pas d'accord. Je ne vous parle même pas de la réduction du temps de travail à 32 heures sur 4 jours sans perte de salaire. Elle voudrait qu'on travaille plus. Puis alors, la retraite à taux plein est par répartition à 60 ans et même 55 pour les travaux pénibles. Tout ça, on en parlera ensemble, mais je vois déjà qu'elle tourne de l'œil. C'est dans votre programme. Ça vous semble, UBS, ce qu'il propose, ce que vient de lire Laurent ? La question, c'est combien ça coûte ? Déjà, la retraite à 60 ans, c'est très cher. Bref, c'est 27 milliards d'euros par an. Donc voilà, comment on finance ? Alors justement, on a une piste quand même de travail, c'est le rapport de l'ONG Oxfam, c'est pas si peu que ça, je crois que c'était lundi dernier, où on a vu que les ultra-riches, ça concerne 43 milliardaires, je crois en France, ont gagné en 18 mois ou 19 mois, entre mars 2020 et octobre 2021, 237 milliards d'euros. Donc vous voulez quoi ? Vous voulez financer ? C'est quoi la piste ? Tout le monde sait qu'il y a des richesses indécentes, qu'il y a des richesses énormes, que des Arnaud, que les 5 premiers milliardaires ont doublé leur fortune pendant la crise sanitaire, en captant d'ailleurs, pour l'essentiel de la richesse, c'est la captation de l'argent public, de tous les plans d'aide, c'est ce qu'explique Oxfam. Il crée des emplois. Il crée des emplois aussi. C'est que dalle, comment pas. La preuve, c'est que moi, je suis dans une multinationale qui fait des milliards de profits et puis qui ferme, qui dissoncie. Donc le problème qu'il y a, soit ça choque, soit ça ne choque pas. Nous, on voit bien qu'il y a plein de gens qui ne sont pas choqués par ça. Parce qu'il y en a, ils sont plus choqués quand on discute d'un SMIC à 1800 euros ou d'essayer de discuter d'un salaire décent pour des millions de gens. Mais par contre, que des gens puissent avoir des dizaines de milliards d'euros cumulés dans leur coffre-fort. Enfin là, ce n'est même plus des coffres-forts. Là, ça ne choque plus personne. Donc nous, ce qu'on dit, c'est le truc tout simple, c'est qu'en fait, il faut partager les richesses. Et partager les richesses, ça pose le problème aussi du pouvoir, de qui contrôle. Donc c'est pour ça qu'on discute d'expropriation. Parce que personne ne voudra partager les richesses si on ne l'impose pas. Et nous, ce monde, il est égoïste, il est rapace et ça, on veut le transformer. Et on sait qu'en plus, il y a ces ultra-riches qui ont une indécence de dingue. Nous, on dit qu'ils volent l'argent. Ils volent l'argent au collectif. Ils volent l'argent à la société. Vous en pensez quoi, ça ? Ce qu'elle en pense, c'est terrible. Parce que, autant on peut trouver, effectivement, que M. Poutou est peut-être un peu trop radical. Mais autant, moi aussi, je suis choqué par ce qu'écrit Agnès Verdier-Mollinier quand elle dit il n'y a pas assez de milliardaires en France. Ah oui. Ça, c'est formidable. Deux fois moins qu'en Allemagne. Mais alors ? Eh bien, justement, il y a plus de chômeurs en France, plus de travailleurs pauvres. Trop de pauvres, pas assez de milliardaires. Non, mais c'est ça, notre intérêt, c'est d'avoir moins de milliardaires et plus de pauvres. Non. Ce n'est pas notre intérêt. Notre intérêt, c'est d'avoir des personnes qui investissent dans les entreprises. Notre intérêt, c'est qu'il y ait plus de milliardaires. Alors, le problème, c'est qu'en plus, là-bas, ils transmettent... Moi, ça me choque, ça. Non, mais ils transmettent les entreprises de génération en génération dans leur territoire. Et ils ont compris que garder les entreprises de vivre, c'est vachement plus malin que ce que nous, on fait. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Nous, on veut se polier. Nous, on veut prendre le maximum au moment où il y a une succession dans une entreprise, même sur des PME, des entreprises de taille intermédiaire. On est ceux qui taxons le plus pour la transmission. Ça nous réussit ? C'est mieux nos territoires ? Qu'est-ce que vous pensez de ça, Philippe Poutou ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ce qu'elle dit, c'est un des thèmes de la campagne où vous avez plusieurs candidats qui veulent faciliter les transmissions... Oui, la succession. La succession, mais aussi les transmissions d'entreprises. Non, mais là, on n'a pas grand-chose à se dire si on est complètement dans deux schémas opposés. C'est vrai qu'on n'aurait... Je ne crois pas pu prendre plus opposés. Ça n'existe pas. Après, chacun se bat pour le monde qu'il a envie d'avoir. S'il y a un monde où il y a des ultra-riches... Parce qu'en fait, l'ultra-richesse, elle correspond exactement à l'appauvrissement d'une bonne partie de la population. En fait, on ne crée pas... Les richesses, ça ne cumule pas un pôle sans qu'on voit les dégâts qu'il peut y avoir à côté. Donc, en fait, il y a un lien. Plus de milliardaires, ça voudra dire plus de pauvres. Et même, encore une fois, le rapport Oxfam, il explique que même s'il constate qu'effectivement, le pourcentage de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France, il est stable pour l'instant. Il reste à 14,6. Donc, on va dire à peu près 8 millions ou 9 millions de gens qui vivent en dessous de 1 000 euros par mois, à peu près. Mais ils expliquent que, par contre, la crise sanitaire s'est traduite par une fragilisation d'au moins 4 millions de personnes qui peuvent basculer dans la grande pauvreté. Et en fait, c'est complètement lié. Parce que la richesse des milliardaires, et après, on dit les milliardaires, ils sont hyper malins, ils sont innovants, ils ont des super diplômes, ils bossent tout le temps et tout ça. Mais que dalle ! En fait, les riches, ils s'enrichissent parce qu'ils piquent l'argent à la société, parce qu'ils piquent l'argent au collectif. Et on le voit d'ailleurs, ça correspond au démantèlement des services publics, ça correspond à la destruction de tout ce qui peut être solidarité, aide sociale. Et il n'y a pas de mystère. La richesse, elle se fait sur le dos des autres. Et je finis juste parce que là, on parle de la richesse dans un pays, mais on pourrait parler à l'échelle planétaire où la richesse des pays riches, historiquement, elle s'est faite par le pillage des colonies et un pillage ou un néocolonialisme qui continue encore. Donc en fait, la richesse, il n'y a pas de mystère, c'est le vol. D'accord. Ça, vous vous concentrez sur les milliardaires. On va laisser les milliardaires de côté, puisque votre programme, il ne concerne pas que les milliardaires. On peut en parler trois heures des milliardaires si vous voulez, mais votre programme, il va impacter aussi, moi je pense, au petit patron TPE. Avec votre programme, donc avec l'augmentation du SPIC qui passe à 1 800 euros net, c'est-à-dire 40% d'augmentation, comment vous voulez qu'il arrive à tenir le petit patron de TPE cette augmentation de 40% ? En plus, si je peux me permettre, vous voulez transformer tous les contrats en CDI. Donc ce petit patron de TPE qui n'est pas milliardaire, qui n'est pas Bernard Arnault, il va devoir augmenter son salarié de 40%, il va devoir le mettre en CDI, et si c'est un patron de TPE qui travaille sur des missions ponctuelles, il a un chantier, il embauche des gens pour 6 mois ou pour 1 an pour terminer le chantier, et après, il n'a plus de travail. Qu'est-ce qu'il fait avec ces gens-là ? Moi, je me mets juste à sa place à lui, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous lui dites avec votre programme ? Oui, mais ce qui est bizarre quand vous parlez comme ça, c'est qu'en fait, quand on discute d'un monde un peu plus égalitaire et justement dénoncer la rapacité et puis la capacité de s'accaparer des fortunes parlons déjà de cette ultra-richesse, comment on reprend ça ? Comment on le redistribue ? Quand je vous dis le patron de TPE, vous me répondez les milliardaires ? Non, mais c'est vous qui dites au nom du fait qu'il y a des petits patrons. Mais il y en a plein des petits patrons, il y a beaucoup plus de petits patrons de TPE que de milliardaires. Mais sauf que nous, on discute d'un système économique qui fonctionnerait différemment. Il y a l'histoire de la sécurité sociale parce qu'en fait, la question des salaires, elle est aussi liée à une sécurité sociale généralisée. Il y a pas mal de gens qui défendent l'idée d'un salaire à vie ou d'un revenu garanti à vie et donc d'une sécurité sociale qui serait généralisée, qui ne répondrait pas juste à la question de la maladie, de la retraite ou du chômage, mais aussi qui assurerait un revenu financier pour les personnes qui pourraient le déconnecter de si on travaille ou pas, de où on ne travaille ou pas. C'est-à-dire que pour vous, votre... Non, mais le problème après, c'est la question de la caisse de sécurité sociale, comment elle fonctionne, comment on la finance. Donc c'est la question des cotisations sociales. Donc nous, on dit qu'il faut arrêter aujourd'hui les exonérations de quantisation sociale. Donc après, le problème, c'est d'arriver à discuter de comment une économie peut fonctionner tout en respectant les droits des gens parce que c'est quand même un peu dingue de discuter d'un système oui, mais au nom du fait que les TP ne s'en sortiraient pas. Donc du coup, on ne peut pas discuter de salaire correct, on ne peut pas discuter de conditions de travail correctes, on ne peut pas discuter de partage de travail parce que tout ça, ça coûte très cher et que tout ça, ça rendrait compliqué l'économie. Sauf que l'économie, elle ne fonctionne plus du tout aujourd'hui. On nous flingue les salaires, on nous flingue les conditions de travail, on nous attaque la retraite, on nous attaque la sécu, on nous attaque tout et qu'est-ce qu'il y a au bout du compte ? Des conditions de travail encore plus dures, encore plus de pauvres et des ultra-riches qui s'achètent des yachts, qui font ce qu'ils veulent avec leur argent, qui polluent d'ailleurs la planète, ils n'en ont rien à cirer. Donc voilà, on voit bien que de toute façon, les logiques libérales, elles ont fait la démonstration qu'elles ne font qu'aggraver la crise. Donc du coup, à un moment donné, là où je vous donne un point, c'est le niveau des salaires, je pense que vous êtes d'accord vous aussi, c'est-à-dire que le niveau des salaires est beaucoup trop bas en France, je suis d'accord avec vous. Légèrement, mais vous avez raison. Pas de tout le monde, il y en a qui gagnent bien leur vie. Oui, non mais d'accord, mais on ne va pas, je veux bien qu'on passe 25 minutes sur les 43 milliardaires qu'il faut exproprier, raser. Ce n'est pas moi qui dirige l'interview. Non, non, mais moi, oui, mais quand moi je vous parle du patron du TPE, vous me reparlez des milliardaires. Il y a une autre proposition que vous avez, vous voulez aussi aider les jeunes. C'est très bien, il y a d'autres candidats qui veulent aider les jeunes. Mais vous, vous voulez le donner. C'est ce que vous proposez, 1800 euros net, tous les mois, à tous les jeunes de 16 à 25 ans. Vous savez combien ça coûte cette proposition ? Vous savez combien ça coûte le capitalisme ? Les chiffres d'Oxfam, on peut y revenir si vous voulez. 237 milliards d'euros gagnés par les ultra-riches en 19 mois. On peut parler des profits de Pfizer, de BioNTech, de Moderna. Vous avez entendu les chiffres. C'est à peu près du 1000 euros par seconde de bénéfice pour des gens, on parle de l'industrie pharmaceutique, qui s'est gavé d'argent public parce que la recherche, elle fonctionne avec l'argent public. Donc ça, c'est choquant. Je peux vous donner des points sur ça, mais répondez-moi. Est-ce que vous pensez que l'État français a aujourd'hui, sans être ultra-libéral comme Agnès Verdi-Molinier, mais pensez-vous, vous avez les moyens, j'ai calculé, ça coûtera 176 milliards d'euros. Alors ça ne veut rien dire aujourd'hui. Bon, ça va, c'est en dessous des 237 milliards qu'on pourrait récupérer. Non, 176 milliards, c'est les trois quarts du... Non, mais mathématiquement, on est en dessous des 237. C'est les trois quarts du budget de l'État chaque année. Non, mais l'autre aspect qu'on ne parle pas là, c'est l'évasion fiscale. Les chiffres, moi je ne les ai plus en tête parce qu'il y a tellement de chiffres tous les jours et tout ça. Combien est la quantité d'argent qui s'ébat dans les paradis fiscaux ? Quel est le manque à gagner de chacun des États ? Celui de l'État français, je crois que ça est estimé par le syndicat solidaire entre 80 et 100 milliards d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État parce que les ultra-riches vont planquer leur argent. C'est surestimé. Donc, oui, c'est surestimé. Bien sûr, c'est surestimé d'un point de vue d'une libérale. Mais du point de vue des syndicalistes, ça a l'air assez sérieux comme estimation. Mais donc, du coup, le problème qui est posé là aussi... François, Xavier de Maison a fait de l'évasion. Enfin, il n'a pas fait lui. Mais vous avez travaillé pour... J'étais dans une boîte que j'audit des conseils. Mais oui, à l'époque. Vous avez fait de l'évasion fiscale. Mais vous avez vu l'argent... François, Xavier. Oui, enfin, je l'ai vu dans mon ordinateur. Je ne voyais pas l'argent. Non, non, je vous promets, M. Coutou. Lui, il va falloir le rater. La libération... Si c'est l'optimisation fiscale, c'est légal. L'évasion, ça est loin. Mais c'était votre job, quand même. J'étais dans un petit cabinet devant un ordinateur. Mais il y a fait d'arrêter et de devenir un artiste, François, Xavier de Maison. Mais ça montre encore une fois que là aussi, il y a des choix des pouvoirs publics, des choix de l'État d'avoir laissé faire les choses parce que l'évasion fiscale, il y en a qui appellent ça que c'est un sport mondial. Ça a été... Comment dire ? Ça s'est parti en vrille à partir des années 80 parce que même aux États-Unis, là, je lis un bouquin d'économistes français qui s'appelle Saez et Zuckman, je crois, l'autre. Gabriel Zuckman. Voilà, tout à fait. Et ils expliquent ça. De grands économistes qui parlent de l'évasion fiscale. Le paradoxe... Non, mais attendez. Ils expliquent le paradoxe américain. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait dans les années 30 un taux de... Les riches payaient très cher. Même, c'est monté jusqu'à 90% à peu près. 90% aux États-Unis. Le taux marginal. Absolument. Et il explique qu'après, bon, ça a diminué. Et les années 80, à partir de Reagan ou comme en Europe avec Thatcher et aujourd'hui, on a le summum avec Macron, c'est qu'en fait, à chaque fois... C'est difficile de placer une. Oui, non. Les États, ils se sont... Ils ont lâché le truc. Ils ont permis aux ultra-riges. Et donc, du coup, quand on discute des moyens qui nous manquent, c'est déjà là qu'on peut regarder. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que vous portez une voix et un discours différent de tout ce qu'on entend d'habitude. Et ça, c'est plutôt bien parce que c'est ça, le débat démocratique. Pour ça, il faut obtenir les 500 signatures. Vous en êtes où ? On en est presque exactement à 220, 221. Promesse. C'est plus difficile que d'habitude ? Non, on est exactement au même niveau. Donc, ça devrait aller. On aimerait bien. Mais on craint que la période actuelle, la crise sanitaire, le fait que des mairies soient plus fermées qu'avant parce qu'effectivement, il y a le télétravail et puis voilà. C'est moins facile d'avoir des liens humains et physiques. Donc, on peut craindre que ça risque dans la période qui vient. C'est quoi votre message ce soir sur les maires qui nous écoutent ? Chaque fois, c'est ce qu'on peut. Parce qu'en fait, on a 220. Que cet interview serait utile. Mais c'est de convaincre déjà parce qu'en fait, on a vu pas mal de monde depuis juillet dernier parce qu'en fait, on fait des équipes en voiture et tout ça. Ce n'est pas du tout écolo aller chercher les parrainages. On dépense beaucoup d'argent en essence. Et donc, on a pas mal de... On a une liste d'élus qui sont hésitants ou qui disent pourquoi pas ? On aimerait bien mais bon. Et en fait, nous, on s'adresse aujourd'hui essentiellement à tous ces élus qui sont hésitants et on a envie de les convaincre évidemment que c'est utile qu'on soit là. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne va pas gagner l'élection. A priori... Vous pensez que vous n'avez pas gagné ? Même le deuxième tour. Disons que... Il est lucide. Voilà, on regarde les sondages et on se dit qu'il y a du boulot. La dernière fois, vous aviez fait 400 000 voix. C'est quoi l'objectif en plus ? Oui, l'objectif... Eh bien, nous, on aimerait bien là, par contre... Mais donc, vous n'êtes plus lucide candidat de Go. Oui, mais d'ailleurs, on n'est pas très loin. En cinq ans, on s'est bien rapprochés du PS. On n'a pas augmenté et pourtant, on s'est rapprochés du PS. Mais non, mais ce qui... C'est un peu comme la beauté du sport. C'est quand il y a des petits clubs qui sont là et qui font trembler les gros clubs au pénalty ou en 32e de finale, par exemple. Eh bien, nous, on a envie de jouer ce rôle-là. Et petit pouce. C'est pas parce qu'on est petit que... Enfin, la beauté de la démocratie, en fait, c'est ça aussi. C'est cette divertissée-là, cette diversité et qu'en fait, alors, on n'est pas juste pour, comment dire, on n'est pas juste là pour gueuler ou pour dire, regardez, vous êtes des salauds, les ultra-riches, vous volez ou la société est ultra-violente, Macron et sa bande, ils font chier. On n'est pas juste là pour dire ça. Un peu quand même. Un peu, bien sûr. On dit, oui, il faut... Surtout. Non, non, parce qu'après, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est, bon, on critique le capitalisme, on essaie de formuler un programme qui est en rupture et on essaie de montrer que c'est possible parce que les richesses existent et on peut avoir un monde un peu meilleur, sans frontières, qui coopère et tout ça. Je finis. Et après, derrière, on voudrait essayer de formuler... Il en profite. Il n'est pas là souvent, il en profite. Voilà, c'est ça. C'est tous les cinq ans, à peu près. Et des fois, ça se passe même mal entre nous. J'espère que c'est arrivé. Ça se passe bien, c'est après. Mais ce qu'on voudrait formuler, c'est cette idée qu'en fait, on a autre chose à faire que de se résigner. Et c'est pour ça qu'on veut relayer les luttes. Et on pense, on est convaincus que ce sont les mobilisations sociales, les révoltes populaires qui peuvent faire avancer les choses. Et c'est pour ça que nous, on essaie d'articuler un épisode électoral, un programme électoral avec derrière quelle force peut justement changer profondément les choses. Donc, on discute beaucoup des luttes sociales comme la lutte dans l'éducation nationale. Pour nous, c'est la meilleure nouvelle de la campagne aujourd'hui. Point, 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 point. Merci. Restez. Vous pourrez peut-être intervenir de façon brève pendant l'entretien avec Agnès Verdier-Mollier qui publie Le vrai État de la France. Alors, j'ai presque envie de dire que c'est un rituel parce que ce n'est pas votre premier livre. On a un peu l'impression que les choses ne changent pas selon vous, en tout cas en France parce que c'est souvent le même constat que vous faites à travers les différents livres que vous n'avez pu nous proposer. Il y a une première chose qui va faire réagir tout le monde. Et d'ailleurs, là-dessus, les avis divergent. Il faut quand même le dire. Vous vous rappelez dans votre livre que la France est le pays européen où l'on travaille le moins. Moi, j'ai l'impression d'avoir lu parfois le contraire, que c'était une idée reçue, qu'on travaillait plutôt moins en France qu'ailleurs. Vous vous confirmez ? Ah oui, complètement. Oui, oui. D'abord, je veux avec ce livre faire un vrai audit sur la situation actuelle de la France parce qu'à chaque fois qu'il y a une élection, on nous dit il y a des progrès, bon, et puis finalement, quand le gouvernement est élu, il y a un audit qui est demandé à la Cour des comptes et puis on s'aperçoit que finalement, ce n'était pas ce qu'on croyait. Les finances publiques sont au plus mal, la dette a encore augmenté, etc. Donc moi, je voulais dire aux Français avec ce livre, voilà, on en est où ? Et sur la question du travail, on travaille 7 milliards d'heures de moins par an par rapport aux pays comparables en Europe. Je donne le chiffre dans mon livre. Pardon ? Ce sont des chiffres Eurostat. Oui. Moi, je vais vous donner les chiffres OCDE. Les chiffres OCDE. Vous, vous estimez qu'on travaille, je vais vous citer vos chiffres, vous prenez l'année 2019, que les Allemands travaillent 154 heures de plus que nous et que les Britanniques travaillent 240 heures de plus que nous. OCDE dit exactement l'inverse. Vous connaissez les chiffres, j'imagine, pour l'année 2020. Ils disent qu'on travaille 70 heures de plus qu'en Allemagne et 35 heures de plus qu'au Royaume-Uni. Vous comptez ces les chiffres de l'OCDE ? Non, ce n'est pas ça parce que les chiffres dont vous parlez, ils sont sur une moyenne qui prend les temps pleins et les temps partiels. Tandis que moi, je compare les chiffres à temps plein. Donc, c'est très différent. Et quand vous regardez la totalité du nombre d'heures travaillées sur la totalité du pays, on a 7 milliards d'écarts avec les autres pays. Et quand vous regardez le nombre d'heures... le nombre moyen d'heures annuelles travaillées, on n'est pas en dessous du mal. Oui, parce que vous additionnez des temps partiels et des temps complets. Oui, mais ça donne le nombre d'heures travaillées à la fin. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder la masse de travail au niveau de tout un pays qui est produite par l'ensemble des habitants de ce pays. Quand vous regardez d'autres chiffres qui donnent le nombre d'heures travaillées par habitant, on voit que la France est à 630 heures par habitant et par an et très en dessous des autres pays. Je donne tous les chiffres dans mon livre. Donc là, vous voyez bien... Mais vous voyez bien qu'on peut faire tout dire aux chiffres. Ce que je veux dire, c'est que je vous sors le CDE qui n'est quand même pas contestable. C'est comme quand vous demandez à quelqu'un vous travaillez combien d'heures par semaine. Il va vous dire, par exemple, je travaille 38 heures, 39 heures, 40 heures par semaine. Mais si vous ne regardez pas par rapport au nombre de semaines de vacances dans l'année et quand vous me comparez aux autres pays, vous allez dire, oui, mais les Français travaillent plus. Mais si vous comparez par rapport au nombre de la totalité de l'année, vous verrez que les Français travaillent moins. Il y a au moins un point sur lequel je suis d'accord avec vous. C'est un chapitre que je trouve intéressant. C'est ce chapitre que vous avez appelé 90% de nouvelles entreprises créées. C'est ça. Et là, c'est vrai que quand vous ajoutez derrière avec un seul salarié, ce n'est pas tout à fait faux. Eh oui. Oui, on crée énormément de micro-entreprises. Des entreprises créées par nécessité. Ce n'est pas ce qui remplace ce qu'on appelle encore, hélas, la désindustrialisation. Ben non. Parce que, résultat, ce sont des entreprises qui, malheureusement, sont sous-capitalisées, qui sont créées avec beaucoup d'alent, souvent, et il ne faut pas du tout les critiquer. Ce n'est pas ça mon propos. Mais mon propos, c'est de dire que ce n'est pas ça qui va créer les emplois dont on a besoin pour demain. Là-dessus, au moins, il sera peut-être d'accord. Et là, quand le gouvernement nous dit... Non, même pas. Non, je ne suis rien. Il ne dit plus rien. Je ne peux pas être d'accord du tout. Mais juste, sur les chiffres, on peut avoir d'autres critères aussi pour juger est-ce qu'on travaille et c'est ou pas. C'est les maladies professionnelles, les burn-out, les suicides au travail, et puis même ce qui ressort aujourd'hui du personnel de santé dans les hôpitaux ou à l'éducation nationale. C'est le sentiment qu'il n'y a pas assez de monde. Et en fait... Alors, Agnès Verdié, on y trouve qu'il y a trop de monde. Eh oui, voilà. On voit que les hôpitaux sont débordés, mais il y a toujours trop de monde. Mais justement, après, c'est la question de est-ce qu'on veut des services publics qui répondent aux besoins des populations ? Est-ce qu'on veut qu'il y ait un accès à la santé pour tout le monde, un accès à l'éducation pour tout le monde ? Et là, ça suppose forcément des emplois, de la formation, des structures. Et là, aujourd'hui, on voit bien avec le démantèlement des services publics qu'on est loin de ça et que les gens souffrent de ça. Il y a ceux qui souffrent du chômage et il y a celles et ceux qui souffrent de l'intensification du travail. Elle a le droit de répondre. Ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'on a des services publics qui sont plus bureaucratiques, plus administrés que dans les autres pays. Ça, on le sait tous. On y est confrontés en permanence. On l'a vu en plus avec la crise sanitaire. Il y a l'État qui s'occupe des questions de santé, mais il y a aussi les agences régionales de santé, mais il y a finalement aussi les préfets qui sont intervenus et puis les maires et puis finalement les présidents de régions. Et tout le monde a une idée sur toutes les missions publiques. Ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Il y a des vraies décentralisations. Il y a les régions qui gèrent la plupart finalement des services publics locaux, mais ça passe aussi par la santé, ça passe par l'éducation, etc. Nous, qu'est-ce qu'on a fait ? Depuis des années, on a décentralisé tout en gardant au niveau de l'État la plupart des directives. Donc résultat, on a une partie des choses qui est gérée par l'État, une partie par la région et ce que j'explique, c'est qu'on pourrait très bien lors des services publics mieux gérés, plus qualitatifs avec des meilleurs résultats parce qu'est-ce qu'on a des bons résultats dans la santé ? Non. Est-ce qu'on a des bons résultats dans l'éducation ? Non. Je donne tous les chiffres dans le livre. Moi, je trouve qu'il y a des choses intéressantes, même très intéressantes dans votre livre, Agnès Verdier-Bollinier. Il n'y a pas tout un... Non, mais comme dans votre programme, attention. Dans mon livre, je n'en ai pas fait. Non, dans votre programme, je n'ai pas dit votre livre. Il ne faut pas être manichéen. Mais c'est vrai, c'est vrai que la France a perdu, la France a perdu beaucoup dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine de l'espace, dans la recherche, dans l'industrialisation. Donc quand vous dites c'est catastrophique, vous n'avez... d'emplois en moins dans l'industrie depuis les années 80. Alors là, si Emmanuel Macron était là, il vous répondrait qu'ils ont stoppé la désindustrialisation, le nombre d'emplois qui ne cessait de baisser. On pourrait peut-être aller voir en France comment ça se ressent. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est que c'est vrai que quand on lit votre livre, on a vraiment l'impression qu'on est dans la situation de l'Argentine au pire zone et au du Venezuela. On a l'impression que c'est la catastrophe, que c'est le grand déclin. C'est le moment de prendre conscience d'où on en est. On a quand même 700 milliards de dettes en plus sur ce quinquennat. À cause d'une épidémie ? Oui, mais attendez. Sous Nicolas Sarkozy, vous vous en souvenez, il y a eu une crise aussi. 600 milliards de dettes en plus. François Hollande, 400 milliards de dettes en plus. Emmanuel Macron, plus de 700 milliards de dettes en plus. On va s'arrêter où ? Pour Nicolas Sarkozy, c'était la crise financière. Pour Macron, c'est... Moi, j'ai une autre question. C'est pour qui vous roulez, au fond ? Qui est votre candidat ? Quand vous faites un livre comme ça, on se doute bien que ce ne sont pas des candidats de gauche, mais qui à droite est à vos faveurs ? Qui pourrait, selon vous, redresser la France telle que vous aimeriez, vous, qu'elle soit redressée ? Attention. Alors, je vais vous dire, moi, je roule pour personne. Je roule pour la France. Sérieusement ? Mais oui, sérieusement. Vraiment. Et pourquoi ? Ça, c'est beau, je roule pour la France. Pourquoi ? Parce que je pense que la France et les Français méritent mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Quand on était plus jeunes, on a appris que la France était cinquième ou sixième puissance mondiale. C'est vrai. Mais quand on regarde par habitant, la richesse qu'on a par habitant, on est 23ème. Est-ce que c'est normal ? Non. Est-ce qu'on a envie de continuer là-dedans ? Non. Est-ce qu'on a envie de continuer à perdre dans le classement ? Bon, je n'aime pas les classements, de toute façon. Moi, je voudrais juste vous poser la question. Quand vous entendez, quand vous voyez, et ce sera ma dernière question, mais quand vous voyez ce que dit le gouvernement aujourd'hui, qu'il se réjouit que la croissance revient, que le chômage est à son plus bas depuis 15 ans, que la France est le premier investisseur européen d'investissements étrangers, que les startups sont en train d'exploser, qu'il y a eu en moins de 10 ans, on est passé de 4 licornes à 20 silicornes, ce sont ces jeunes startups qui lèvent des milliards. Est-ce qu'ils mentent ? C'est du pipeau ? C'est ce qu'elle appelle la préparation de la mariée. La préparation de la mariée. Pour vous, c'est du pipeau. Les éléments de langage. J'appelle ça l'avalanche des bonnes nouvelles. Mais c'est faux. Et je trouve que c'est faux. Ce n'est pas faux, dans la mesure où c'est comme si vous regardiez un verre qui est un tout petit peu rempli et il y a quand même quelque chose dedans. Oui, c'est vrai, il y a des choses qui se passent. Heureusement. Heureusement qu'on a des licornes. Mais c'est 25 ou 26 licornes françaises. Ce n'est pas elles qui vont permettre la réalisation de la France. On se retrouve dans 5 ans à la une du Figaro magazine. Le vrai état de la France. Je vais vous dire, ce livre, il n'a rien à voir avec ce que j'ai publié précédemment parce qu'il est vraiment, vraiment l'audit chiffré avec que des chiffres officiels de où on en est aujourd'hui. Et on peut redresser la barre comme l'ont fait les pays du nord de l'Europe. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir qu'on est en train de décrocher par rapport à des pays comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, qui finalement, même le Danemark, vous voyez, et c'est souvent cité, le Danemark comme un pays qui taxe beaucoup, ils ont moins de dettes que nous, ils ont moins de chômage que nous et ils ont 60 000 euros de richesse par habitant alors que nous, on est à 39 000. Vous avez lu le prix Nobel d'économie Paul Krugman qui a écrit il y a deux semaines que la France avait le mieux géré la crise. Mais attendez, Léa, à quel prix et qui va payer ? L'inflation qu'on a là en ce moment, vous voyez l'augmentation des prix ? Vous savez bien que c'est parce qu'on va payer la crise et le coût, parce que quand on a 140 milliards de coûts qui ont été évoqués par le ministre du Sop des comptes publics, ces 140 milliards, ils ne sont pas cadeaux, à un moment, on va payer, on va payer par l'inflation, on va payer potentiellement par de l'impôt et c'est pour ça qu'il faut un programme qui baisse la dépense. Et pour répondre à votre question, qui pourrait... Il n'y en avait pas, mais bon... Si, parce que vous avez dit tout à l'heure quel serait le candidat, etc. Ah oui, pour qui vous voulez ? On revient en arrière. Pourquoi ? Aujourd'hui, tous ceux qui proposent de dépenser plus, de raser gratis, d'augmenter encore la dette, je pense qu'ils n'ont aucune chance et que les Français ne partiront pas très bien que ça n'améliore rien. Ce n'est pas en travaillant moins, ce n'est pas en dépensant plus, ce n'est pas en taxant plus qu'on réussit, on a déjà essayé. Vous avez deux positions opposées ce soir. C'est en dépensant moins et en taxant moins qu'on réussit. Trois phrases. Voilà, trois phrases. C'est impossible. Non, mais c'est surtout que ce n'est pas un truc français. Je roule pour la France, tous les candidats parlent comme ça quasiment, mais il y a un problème planétaire. Moi, je ne suis pas candidat. La crise environnementale, la catastrophe planétaire qui nous est promise et puis la question sociale, on voit bien, la question des migrants, on voit bien qu'il y a un problème planétaire. Et on voit que partout, ce sont les mêmes politiques libérales, ultra-libérales qui provoquent la même misère et on voit des régimes qui se durcissent, de plus en plus liberticides. Il faudrait rouler pour la planète et pas pour la France seulement. Non, mais le problème se pose quand même un petit peu au-delà des frontières parce que sinon, on est comme des cons à discuter d'un truc qui est complètement artificiel. Quand vous êtes élu, c'est aussi pour gérer un pays, gérer les finances d'un pays. On va vous donner une linge et vous allez continuer à discuter. Je ne crois pas, non. Merci en tout cas, Philippe Poutou. C'est dommage. Vous viendrez quand vous serez officiellement candidat. Merci pour l'invitation. Merci à Agnès Verdier-Molinier qui reviendra, comme je l'ai dit, dans cinq ans.